bonjour alors après avoir fait une vidéo il ya quelques années sur l'achillée blanche eh bien je vous propose aujourd'hui l'achillée rose et vous allez voir et bien en fait c'est exactement la même plante la même espèce alors on dit l'achillée ou l'aculée comme on a envie alors beaucoup de gens disent l'achillée sans doute dû à achille qui a qui a emmené avec lui cette plante sur les champs de bataille pour arrêter les saignements bon il fallait pas avoir là le ventre ouvert regardez cette belle ombre elle alors habituellement souvent vous la voyez de partout mais blanche sauf que là elle est rose c'est une belle ombre elle composait de dizaines et de dizaines de petites fleurs alors ce sont de toutes petites fleurs de 2 à 4 mm toutes petites avec des fleurons jaunes regardez comme elle est belle l'achillée rose comme ça quand on la sentira aura un meilleur parfum que la blanche on va la décrire en précision pour vous vous trompiez pas regardez la tige elle est unique là qu'il est à qu'une seule tige du haut jusqu'en bas il n'a pas deux ni trois une seule avec ses limbes là comme ça par étage alors au mois d'août comme ici là là la tige sera souvent rougeâtre mais un peu plus tôt dans la saison vous la trouverez verte elle prendra assez de couleurs rougeâtre au fur et à mesure du temps elle résiste énormément à la canicule et regardez du haut jusqu'en bas elle est laineuse voyez comme une petite laine sur toute la longueur de la tige ça pourrait être une indication pour vous pour la reconnaître alors une seule tige et elle est laineuse voyez du haut jusqu'en bas alors regardez la feuille elles sont en étage comme ça les unes au dessus des autres par étage regardez elle est directement rattachée à la tige il n'y a pas de petite pétiole entre la tige et la feuille vous savez comme une feuille de chêne il ya la feuille une petite tige cette tige qui relie la feuille à l'arbre à la branche et bien là la feuille que l'on appelle aussi le lin bas est directement rattaché à la tige principale et je rappelle il n'y a qu'une seule tige et les feuilles se consomment mais surtout au printemps quand la tige n'existe toujours pas je vous expliquerai c'est un peu plus tard ici c'est un bouton qui n'est pas encore fleuri je le montre parce que vous pourrez découvrir cette plante comme ça de cette manière là où les boutons ne sont pas encore fleuris tout dépendra de l'altitude à laquelle vous trouverez la plante alors au niveau médicinal par exemple quand la plante n'est pas encore en tige ni en fleurs on consomme les jeunes feuilles en salade mais ensuite quand la plante est montée a fait sa tige et ses fleurs et bien on peut consommer également les fleurs ça donnera un goût amer à vos salades d'ailleurs même les petites feuilles ont un goût amer faudra bien assaisonner mais cette plante est surtout connu pour ses vertus médicinales alors en quoi est elle bonne alors on dit qu'elle a le pouvoir quand on broie les feuilles mais même la plante tout entière quand on la broie dans ses mains et quand on en fait un cataplasme et bien d'arrêter tout saignement même des blessures très graves alors ça c'est à voir en tout cas oui elle a le pouvoir d'arrêter les sainements très efficace pour les femmes qui ont des règles abondantes elle est très bonne pour les inflammations urinaires elle permet également de bien digérer elle est anti inflammatoire elle régule le flux sanguin est très efficace pour lutter contre certaines fièvres excellent bain de vapeur pour les problèmes respiratoires en infusion elle calme elle détend elle déstresse on la déconseillera et par précaution aux femmes enceintes elle est bonne également contre les insuffisances rénales la chine et nous permet également de lutter contre les cystites elle est efficace pour soulager des hémorroïdes les intestins alors je pourrais continuer longtemps comme ça sur la chine et ses vertus mais la meilleure façon finalement de la consommer c'est en infusion les fleurs que vous aurez fait sécher deux cuillères à soupe dans de l'eau frémissante laisser reposer même voir refroidir buvez ce breuvage et vous vous soignerez de tout un tas de choses sans même le savoir à bientôt pour une prochaine vidéo